Rayconnet ne compte pas suivre à l'F1 tous les dimanches à la télé. Je verrai bien sûr quelques Grands Prix, mais pas tous. Encore une interview de Kimi, bon elle est courte, on va la lire. Effectivement, il avait déjà déclaré qu'il suivrait de temps en temps l'F1, mais qu'il n'y aura pas le temps de tout suivre. On rappelle que Kimi a pris la co-direction de l'équipe officielle Kawasaki en motocross mondial, mais se concentrera plutôt sur la stratégie à long terme, ne voulant pas d'un rôle opérationnel. Lorsqu'on lui a demandé si ça lui permettrait de rester sur le canapé les dimanches pour suivre son équipe, mais aussi l'F1, il a répondu Honnêtement, je n'ai pas beaucoup regardé l'F1, quand j'en ai été absent pendant deux ans. Je pense que j'ai regardé certaines courses par hasard quand je suis tombé dessus un dimanche sur mon canapé. Mais je ne vais certainement pas mettre une alarme, parce qu'il y a une course à venir. Ça, on avait compris que tu détestes la Formule 1, Kimi Rickonnen. Tu n'aimes pas ça, en fait. Tu as fait juste ça pour le pognon, Kimi. Voilà, je balance des accusations graves contre Kimi Rickonnen. Non, mais c'est un peu sale idée, quand même. Là, il a cachetonné pendant trois ans chez Alfa Romeo. Maintenant, bon, il s'est mis à l'abri, tant mieux pour lui, en marque, pour sa famille, etc. Je suis sûr que je verrai quelques Grand Prix. J'irai peut-être à Monaco. C'est d'ailleurs là que j'avais vu des F1 lors de ma première retraite. Par hasard, c'était le week-end du Grand Prix. J'ai déjà pris ma retraite une fois après ce style. J'ai pris ma retraite dans ma tête au moins dix fois. Cette fois, c'est la dernière. Dix fois ! Putain, le mec. Ah, il est incroyable. Il est incroyable, ce mec. J'aimais bien Kimi, mais je suis en train de le détester, en fait. Il m'énerve tellement. C'est donc pas pour suivre la F1 tous les dimanches à la télé. J'attends plus tôt, avec impatience, tout ce qui viendra après ça. Je me faisais la réflexion tout à l'heure en regardant la Race of Champions. D'un Akinen souriant. Il a la pêche. Il est motivé. Même dans des petites courses comme ça, il veut gagner et tout, Akinen. Alors certes, en 2001, Akinen, il était démotivé complètement. Lui, il n'a pas cachetonné. Il s'est barré de la F1. Il a dit, bon, je vais peut-être faire une année sabbatique. Je vais peut-être revenir plus tard. Bon, au final, il n'est jamais revenu. Mais Akinen, il a encore un pied en F1. Il est souvent sur les Grands Prix, etc. Il est toujours passionné de sport auto. Kimi, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Il s'en balaie complet, en fait. Il a fait du sport auto parce que, bon, quand il était jeune, il était sûrement passionné. Mais plus les années ont passé, plus sa passion s'est effritée. Et il est resté en F1 pour l'argent, en fait. C'est surtout ça, hein, qui est... Franchement, c'est surtout ça qu'il faut voir avec ce pilote. Bon, c'est mon avis, en tout cas. Peut-être que vous ne le partagez pas. Mais j'aimerais avoir le vôtre sur ce cas qui m'y reconnaît. Parce que c'est un cas, lui, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao.